Un projet facturation sans impact IT, donc ça c'est pour info, entre guillemets, le titre officiel que j'ai mis sur la presse pour expliquer un peu de quoi ça parlait. Le sous-titre que je pourrais rajouter dès le début, c'est aussi comment former 45 product owners. Donc, nos sponsors adorés. Donc Pacman 2012, en fait ça c'est le nom que le métier a donné au challenge que je vais présenter un peu après. Donc au début, je vais commencer par le contexte, je ne me suis pas présenté, mais c'est qu'en fait dans la partie contexte, je me présenterai un peu, savoir où je travaille et qu'est-ce que je fais. Après la démarche qu'on a eue sur le projet en question, et après donc qui a été faite en deux étapes. Une première étape que j'appelle le cadrage, et la deuxième étape que j'appelle l'exécution, et après je finirai par un petit bilan. Alors le contexte, juste pour commencer, pour info, c'est le seul slide que j'ai fait moi-même, et tous les autres slides ne sont pas de moi. Et je le dis très ouvertement, pourquoi ? Parce que l'intérêt de la présentation, ce que vous allez voir, c'est vraiment, là j'ai travaillé avec le métier, pour le métier, sur un projet sans IT, avec une méthodologie Agile. Et là l'intérêt c'est de voir comment le métier retranscrit l'utilisation d'Agile dans le projet qu'ils ont fait. Donc c'est vraiment aussi un des gros intérêts, c'est vraiment, là vous n'allez pas avoir ma vision, mais la vision qu'a le métier de l'Agile, et comment ils présentent une product backlog, comment ils présentent la démarche, des choses comme ça. C'est vraiment ça qui est pour moi le plus intéressant. Donc moi c'est Samuel Rotière, c'est la petite pastille qui est là. Donc au début j'ai commencé à la Société Générale, sur une partie qui s'appelle GIMS, GIMS Service aux investisseurs, donc c'est un peu le back office. C'est tout ce qui est règlement livraison de titres, quand vous passez un ordre en bourse, en gros ça passe un peu par là, même si je n'ai jamais travaillé pour la banque de détails, mais plus pour les investisseurs institutionnels. Et donc ce qui est intéressant de Samuel, donc moi j'étais manager d'équipe côté IT, en 2011 je suis passé côté SGIP, côté banque d'investissement, et j'ai switché côté coaching Agile en 2012. Donc en gros voilà, je suis parti ici, je vais bouger, je vais un peu perdre la lumière. Donc je suis parti là, côté SGIP, et dans le même temps il y avait Soline. Soline c'est une personne qui était ISP, donc process owner on va dire, côté SGSS, et qui est partie côté DEV, qui est la direction financière pour faire chef de projet métier. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en gros elle a su que j'étais coach Agile, et un midi, au repas, elle me dit, c'est bien les méthodes Agiles, mais qu'est-ce que c'est ? J'aimerais bien en faire. On a un challenge, on voudrait améliorer la partie facturation, et on aimerait bien le faire avec toi en méthodologie Agile. Donc en gros, Soline, donc côté métier, elle m'a envoyé un truc qui ressemble à ça. Donc il y avait déjà un nom de projet, donc l'agilité au service de l'amélioration de la performance, et voilà un peu la pub qu'elle faisait. Alors j'ai mis en bleu le truc qui est quand même intéressant, c'est au début, donc ça c'était à peu près au mois d'août de l'année dernière, c'était leur vision de l'agil, que c'était ça, surtout la ligne en bleu, les améliorations choisies devront être gérées selon les méthodes Agiles Business Games, suivies et réalisées en post-it. Donc voilà, l'image initiale du métier sur qu'est-ce que c'est l'agil, c'était un peu ça. L'agil, c'est on fait des post-it, et c'est des méthodes avec des business games, donc c'était un peu une vision, on joue. Et avec un truc qui nous a quand même intéressé, parce que moi je suis côté SGIB, banque d'investissement, ça c'est côté direction financière, c'est quand même des parties différentes de la société générale. Donc pourquoi nous, SGIB, on a accepté d'aller travailler pour eux ? C'est pour plusieurs raisons, c'était la première fois qu'on nous demandait de faire un projet agile, le métier pour le métier, sans avoir d'IT. Et aussi le lot attribué par un jury, il y avait déjà eu un précédent challenge à cet endroit-là, et qui a remis les lots, c'était le directeur financier de la société générale. Donc en termes de visibilité, nous côté SGIB, ça nous intéressait pas mal d'y aller, pour faire que, in fine, l'agilité se propage à l'intérieur de la société générale. Donc I, objectif sous-jacent, c'est moi qui l'ai rajouté, ça c'est de moi le haut et pas de moi. On reste quand même des banquiers à la société générale, on n'est pas là pour faire de la philanthropie. Le but c'était quand même aussi d'améliorer le process facturation. Donc là, vous verrez sur la première partie, il fallait aussi que je donne, on va dire, les KPI de réussite, et dire en quoi le challenge qu'on allait faire, ça allait rapporter quelque chose. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est le challenge, mais à la base, c'était vraiment, je fais un projet, j'essaie de le faire en méthodologie agile, parce que tout le monde part de l'agile à la société générale. Donc on y est allé, pour les aider, côté métier. Donc la démarche, ça c'est leur slide. Donc développer l'amélioration continue au sein des équipes de production. Ce que je redis derrière, c'est qu'il y a un peu leur slide qu'ils ont fait pour présenter, mais derrière c'était quand même faire que la facturation soit la plus efficace possible et, entre guillemets, gagner des sous. Donc après, développer l'agilité dans la gestion de projet. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que dès le début, elles ont présenté l'agile avec les itérations. Elles ont assez vite, on va dire, capté et adhéré. Donc là, c'est l'organisation qu'elle a eue. Donc moi, je suis coach à la SGIB et j'avais donc Soline et une autre personne, Anne, côté Devle. Donc c'est elle qui s'occupait de la conduite du changement côté Devle. En dessous, il y avait quand même cinq équipes, avec à peu près neuf personnes dans chaque équipe. Quatre équipes à Paris, une équipe à Bucarest. Et là-dedans, il n'y a absolument que des opérationnels, il n'y a pas une seule personne de l'IT. Et derrière, après, il n'y a eu aucun développement IT. Et c'est vraiment, pour cette partie-là, facturation, ils ont vraiment pris des gens de toutes les équipes et ils ont créé des équipes à partir de gens qui venaient de services différents. Ils ont pris l'immobilier, ils ont pris les achats, ils ont pris des gens qui gèreraient plus les factures. Donc globalement, ce qu'ils voulaient faire, c'était vraiment refondre un peu leur système de facturation, faire des améliorations. Et donc ils ont formé des équipes et chaque équipe, ils leur ont donné un thème. Il y a une équipe qui devait gérer la gestion des référentiels, des suspens, des suspens non-match. Bon, ça ne parlera peut-être pas toujours, mais en gros, c'est est-ce que les comptes sont bien ouverts, des choses comme ça. Donc ils ont créé cinq équipes, cinq thèmes, et après, chaque équipe devait travailler sur son thème. Donc une des barges basée sur l'agilité, donc la partie cadrage, c'est là, ils ont formé des équipes avec juste un nom de thème, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Donc la partie cadrage, c'était de dire, bon, c'est quoi ce thème ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et après, il y a la partie exécution par itération. Donc on a commencé par identité, job or joy. Donc tous ces, on va dire, ateliers-là, je préfère dire ateliers que jeux, en fait, c'est des innovation games, la plupart. Job or joy, c'est enfin un cadran, et c'est plaisir, pas plaisir, travail, pas travail. En fait, c'est une façon de se présenter qui évite de faire, bonjour, je m'appelle Samuel, ça fait trois semaines que je travaille, enfin que je travaille plus. Non, ça, c'est pas alcoolique anonyme, c'est travailleur anonyme. Donc en gros, c'était une façon un peu différente de faire ce que chaque personne se présente pour créer une équipe, vu que les gens étaient pris de plusieurs équipes pour créer une seule équipe. Ça, job or joy, c'est pour créer, on va dire, c'est du team building. Après, brain writing, c'est, ils voulaient que chaque équipe ait un nom. Donc brain writing, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, c'est en gros, je prends une feuille, j'écris une idée, je la passe à mon voisin qui doit rebondir sur l'idée. Donc les noms qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, Pixelix, Mario's Angel et compagnie, c'est venu de ça, du brain writing. Après, donc ils avaient chacun un thème, avec le thème, on a dû travailler sur la partie vision produit. C'est en gros de dire, ben voilà, vous avez ce thème là, qu'est-ce que c'est pour vous ? Et sachant que derrière, dès le début, ils voulaient aussi qu'on aille jusqu'à la partie KPI. Pareil, on n'est pas philanthropes, c'est pour faire quelque chose. Donc pareil, sur la gestion des référentiels, ils voulaient carrément avoir des KPI pour dire est-ce que le projet a bien marché ou pas bien marché. Est-ce que vous savez ce que c'est Vision Box, l'Innovation Games ? C'est bon, j'ai plutôt posé la question dans le sens inverse, qui ne connaît pas, vous ne connaissez pas ? Donc Vision Box, le principe, c'est en gros, je prends une boîte de céréales et je dis que je suis un client et que je dois aller vendre ma boîte de céréales. Donc là, je fais pareil avec le projet. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une boîte de céréales, on la recouvre de blanc, on leur dit, ben voilà, vous avez votre boîte de céréales, maintenant vous devez vendre votre projet. C'est quoi votre projet ? C'est quoi le pitch pour vendre votre projet ? C'est quoi les indicateurs qui sont de succès qui vont faire que votre projet est intéressant et vous mettez une image. Et après, ce qu'on a fait vraiment sur cette session-là de Vision Box, il y a carrément les managers de un niveau au-dessus, les sponsors qui sont venus dans la salle. Et à la fin, ils ont entre guillemets acheté le projet. Donc ça, c'était vraiment Innovation Games pour que chaque équipe vende son projet et qu'ils soient tous d'accord sur ce que c'est. Une fois qu'on a fait ça, ils ont voulu faire un penser autrement vu que c'est des opérationnels, les aider à avoir d'autres prototypes d'ateliers pour les inciter à penser autrement. Je ne sais pas si vous connaissez Ballpoint. Le but, c'est de se passer une balle au sein d'une équipe et c'est d'essayer de faire que la balle passe toutes les personnes d'une équipe. Et en gros, pour faire que la balle soit le plus rapidement possible, il faut que les gens se touchent la main et qu'on fasse rouler la balle. Là, je vous donne directement comment il faut faire. Mais en gros, Ballpoint, c'est ça. C'est que les gens essayent de penser à comment on peut optimiser, mais vraiment penser autrement. Parce qu'au début, les gens, ils se lancent la balle, mais ce n'est vraiment pas ça qui est le plus efficace. Après, Prune the Productry. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas ? Ok, bon. À chaque fois, je vais l'expliquer. Prune the Productry, c'est de vous dessiner un arbre sur un grand tableau blanc et après, vous demandez aux gens de venir avec des idées et de poster avec des post-it les idées sur l'arbre. Donc ça, c'est un exercice de divergence. Une fois qu'on sait avec Vision Box ce qu'on veut comme produit, mais ça, c'est à un niveau assez grand, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Je veux améliorer les référentiels, ça veut dire que je dois changer ça, changer ça, changer ça, aller former telle personne et tout. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour le faire. Donc dessus, tous les post-it se mettent sur l'arbre. Divergence. Une fois que ça s'est fait, on fait de la convergence en leur demandant de repositionner les post-it sur l'arbre. Tous les post-it les plus importants en termes de business value, vous les remettez vers le centre. Tous ceux qui sont moins importants en termes de business value, vous les mettez vers l'extérieur. Ce jeu-là a super bien marché parce que justement, on ne leur a pas demandé d'essayer d'optimiser l'existant, on leur a vraiment demandé de faire qu'est-ce que ça pourrait être un peu dans le monde idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties. Il y a des idées qu'ils n'avaient jamais eues d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment un jeu où ils en sont super contents, celui-là, Prune the Product Tree. Une fois qu'on a ça, on a notre vision produit, on a en gros tout ce qu'il faut faire pour faire le produit. C'est une sorte de product backlog qu'on fait avec le Prune the Product Tree et classé par Business Value. Une fois qu'on a ça, on a besoin d'évaluer tout ce qui a été mis sur l'arbre. Donc là, 20 sur 20, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à la présentation sur Innovation Games et la banque ce matin. 20 sur 20, normalement, c'est un jeu pour placer les demandes de manière relative en fonction de la Business Value. Il suffit juste de changer et dire que c'est la Business Value, on fait ça en complexité de réalisation et on peut réutiliser le jeu de manière différente. Donc en gros, on a un mur et on replace les post-it précédemment sur le mur en fonction de la complexité de réalisation. Une fois qu'on a ça, on a toutes nos, entre guillemets, nos features qui sont triées par Business Value et par complexité de réalisation. Justement, on a besoin d'avoir la priorité. Donc pour avoir la priorité, c'est Buy Your Feature. Buy Your Feature, c'est assez simple, c'est vous donner des billets de banque aux équipes en disant, voilà, tu en as pour tant, qu'est-ce que tu achètes ? Donc en gros, on connaît la Business Value, on connaît la complexité de réalisation, qu'est-ce que tu achètes ? Et là vraiment, ils achètent et ce qu'on fait, c'est, on ne leur donne pas, par exemple, on sait qu'il va y en avoir pour 500 en termes de budget total. Ce n'est pas on leur donne 500, c'est on leur donne 100 d'abord, puis 100, puis 100, puis 100. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va créer les itérations presque. Donc c'est vraiment, avec ça, ils donnent d'abord ce qui est le plus prioritaire, après ce qui est un peu moins prioritaire et tout. Donc ça, on a fait tous ces ateliers-là pour la partie cadrage et la suite, ils ont appelé ça Suivi Scrum. Donc vous voyez en bas à droite, ça là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, story et tâche et tout, c'est vraiment eux qui ont fait ça dès le début pour expliquer aux sponsors qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Donc après, ils ont mis cérémonie à la fin d'une itération, je vous en parlerai après, ici, ils ont fait des cérémonies avec du speedboat. Donc résultat du cadrage, donc là, il fallait quand même que je vous les montre. Donc ça, c'est pareil, après, ils ont fait des fiches comme ça, des slides, ils ont fait un communauté de pilotage, ils ont vraiment montré ce qu'avait donné toute la partie cadrage. Donc à gauche, vous avez la product box, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, mais pourquoi il y a une photo avec de la lingerie, c'est parce que la gestion des référentiels, c'est le dessous de notre efficacité. Donc ça, c'est leur pitch, et après, tout en dessous, il y a exactement qu'est-ce que ça va apporter. Après, sur la partie de droite, c'est les capes PI. Donc en gros, ils ont dit avec la vision box, on va diminuer le nombre de créations, des choses comme ça, diminuer de moitié la part des suspends. Donc là, ça, c'est les fiches qu'ils ont sortis après pour dire c'est quoi notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est eux aussi qui ont sorti ça. Donc ça, suite au cadrage, ils se sont créés une product backlog en disant sur janvier, on va faire ça, février, on va faire ça, mars, on va faire ça, avril, on va faire ça. Donc vous voyez, vous avez P0, P1, P1, P2 et compagnie. Donc ça, c'est tiré du productory et après, les 5 points, 20 points, 10 points, ça, c'est tiré du 20 sur 20 où on avait estimé la complexité de réalisation. Donc là, après, vous voyez, il n'y a pas d'IT derrière. Les actions qu'ils devaient faire, c'est par exemple vie ma vie référentielle, en fait, c'est faire que les gens aillent voir ce qui se passe de l'autre côté, faire des communications, créer un fichier de dispatch, former mieux un outil qui s'appelle expense que pour la facturation. Donc là, en gros, ils ont créé leur product backlog et tout ce qu'ils devaient faire derrière. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment la façon dont ils le présentent parce que c'est assez proche d'une product backlog que nous, on pourrait présenter côté IT. Donc, retour sur les travaux, là pareil, ça, c'est pas un slide à moi, c'est vraiment les gens qui ont participé au challenge qui ont dû le montrer de manière plus globale en haut pour dire voilà ce qu'on est en train de faire. Entre guillemets, on n'est pas en train de jouer. Les innovation games, c'est pas juste pour jouer. Donc en gros, c'est qu'ils ont été vraiment super intéressés par cette partie-là, la partie cadrage. En gros, ils ont dit qu'en 5 heures, ils avaient sorti des trucs qu'ils n'avaient jamais réussi à sortir. Après, je ne sais pas si un jour vous voulez y aller, donc vers des choses comme ça. Quand on dit 5 heures, c'est uniquement le temps de présence des équipes dans les workshops et les réunions. Si vous voulez faire des choses comme ça, il faut savoir qu'il y a à peu près le triple pour ceux qui facilitent et qui organisent. Pour moi, il y a autant avant, autant après pour préparer la prochaine fois et tout. Mais par contre, pour les équipes qui viennent, le temps du jeu, finalement, c'est assez restreint. On a quasiment fait tous les ateliers en une heure. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas. Est-ce que les clients finaux de la facturation ? Nous ? Est-ce que vous avez intégré quelques personnes à un moment ou à un autre dans le projet ? En fait, dans les équipes, il y avait des sortes d'utilisateurs finaux. Après, il n'y avait pas... Ça, c'est surtout utilisé pour... Quand je parle de facturation, en fait, c'est nos fournisseurs qui nous facturent. Nos fournisseurs n'étaient pas dans les équipes. Mais par contre, après, des gens qui recevaient, qui vraiment opérationnellement faisaient les actions, ils étaient dans les équipes. Vraiment, ce que j'avais dans les équipes, c'était des opérationnels. Ce n'était pas des managers ou des chefs de projet ou des choses comme ça. Il n'y avait vraiment quasiment que des opérationnels ou des managers d'opérationnels, mais c'était vraiment la strata hiérarchique qu'il y avait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond en partie, mais c'est vrai que pour une facture, il y a deux parties, en fait, à la facture. Et donc là, il n'y avait qu'un côté représenté ? Oui. Non, il n'y avait pas les fournisseurs. Ok. Merci. Non, cette partie-là, cette partie-là, il n'y était pas. Il se trouve qu'en l'occurrence, c'est nos fournisseurs. On est un peu en position de force en disant on va changer notre processus de facturation, la façon dont nous, vous facturez, vous nous facturez, vu qu'en plus, nous, on est une société générale, on est tellement gros que les gens qui travaillent avec nous, on leur impose plutôt qu'autre chose. C'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais dans la pratique, c'est assez vrai quand même. Donc après, la partie exécution, donc ça, Scrum Board de l'équipe Marios Angels. Donc là, pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que quand on a parlé de la partie exécution, je leur ai dit, ben voilà, vous aurez votre produit backlog. Après, la façon dont ça se passe, c'est que vous avez vos stories en Scrum. Là, ils ont décidé de les appeler demandes et pas story parce que c'était plutôt en français. Et normalement, on les découpe en tâches et on suit l'avancement des tâches et quand toutes les tâches d'une demande sont finies, alors la demande est finie. Puis on peut tracer un burn down pour voir l'évolution au cours d'une itération. Donc, première fois que j'étais vu, ils m'ont fait, ah ouais, non, le découpage en tâches, je pense qu'avec des utilisateurs finaux, ça ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Puis le burn down, on ne va pas le faire non plus, on va juste regarder les demandes à faire en cours et fait. Après, on en reparle trois semaines après et là, finalement, on va faire le découpage en tâches. Bon, d'accord, très bien. Donc, je commence à leur montrer le board et là, je fais les premières formations. À chaque fois, c'est moi qui ai fait les premières formations. Je n'ai pas fait toutes les équipes. Souvent, je forme une équipe et après, c'était Anne et Soline qui faisaient les autres. À la première formation, finalement, ils me font « Est-ce que tu pourras aussi expliquer finalement le burn down ? » Donc, finalement, je me suis retrouvé à expliquer le burn down. Alors après, c'était « Ouais, mais pas trop compliqué. » Donc, le burn down, on va le faire en nombre de post-it plutôt qu'en somme d'estimation de chaque post-it. Donc, ils l'ont fait comme ça. Puis, une semaine après, ils sont venus me revoir « Ouais, finalement, on avait mal fait le découpage en tâches au début. On a dû rajouter des nouveaux post-it donc notre burn down, il est faux. » Et là, je lui ai fait « Ouais, en fait, normalement, c'est la somme des estimations de chaque tâche qu'on regarde avancée qui n'avait pas changé. Et finalement, in fine, ils se sont retrouvés à faire quoi ? À avoir un scrumboard exactement comme des scrumboards que je vois sur des équipes IT. Avec les demandes, les tâches, affaires en cours fait et avec un burn down sur la somme des estimations de chaque tâche. Donc ça, c'était quand même assez marrant de voir qu'au début, non, nous, on ne pourra pas y aller et qu'à l'arrivée, ils ont un truc et c'est exactement ce que font tous les autres. Ils ont juste eu un problème pour la petite info, c'est que c'était un endroit où, on va dire, le management visuel n'était pas... était nouveau. On les a accusés d'affichage sauvage à l'intérieur des salles. Et in fine, il y a quand même un truc qui a été bien, c'est que vu qu'ils ont vu que ça donnait quand même des choses et que ça leur permettait de gagner de l'argent, ils ont maintenant carrément une salle pour eux, pour ce challenge-là, les cinq équipes ont une salle où ils ont leur board, ils leur ont dédié une salle. Donc au début, ça a été un peu difficile mais finalement, ça s'est bien fait. Après, démonstration, ça c'est pareil, c'est un slide, donc ils ont réussi à finir trois stories, montrer leur réalisation. Donc la démo, c'était quoi ? Chaque équipe a eu un quart d'heure pour montrer aux sponsors du projet ce qu'ils avaient fait pendant le mois. Donc ça a été vraiment fait de la façon d'une démo. Après, il n'y avait pas de logiciel informatique à montrer mais ils ont vraiment dit on avait telle et telle demande, on les a fait, ça a permis de faire ça, on a gagné ça. Et là, en fait, je prends en plus l'exemple d'un truc où ils ont gagné 50 jours-hommes sur un process qui n'était pas exceptionnel. Donc en l'occurrence, cette équipe-là qui s'appelle Mario's Angels, elle fait le buzz parce que vraiment, elle produit des choses et ils sortent des choses et ça fait quand même gagner de l'argent. Et donc là, c'est pareil, c'est remonté jusqu'au directeur financier adjoint de la Société Générale. Donc là-dessus, on est assez content. Après, rétrospective, donc ils ont fait un speedboat et maintenant, en fait, toutes les équipes font des speedboats à la fin de chaque itération. Je n'ai pas fait une, on va dire, une rétro avec plus, moins, opportunité, idée d'amélioration. On a plutôt utilisé un speedboat. Vous connaissez ou pas le speedboat ? Oui, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne connaissent pas ? Donc le speedboat, c'est quoi ? Je prends un beau tableau blanc, je trace un bateau, aussi joli qu'il puisse être. C'est un bateau à voile. Et après, ce que je fais, c'est que je tire des encres. Donc les encres, en gros, c'est mes freins. Et plus l'encre, elle est profonde, plus ça veut dire que c'est un gros frein. En fait, c'est une sorte de moins comme ce qu'on a d'habitude dans les rétros. Donc là, les gens, ils mettent des post-it sur le bateau au niveau des encres. Donc là, vous avez tous les moins. Après, qu'est-ce qui fait avancer le bateau ? C'est le vent. Donc là, pareil, on met des post-it, c'est quoi les vent-porteurs ? Donc on a finalement les plus, les vent-porteurs. Les moins, c'est les encres. Et après, ce qu'on rajoute des fois, c'est des rochers. Un rocher, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est là et de toute façon, je ne pourrais rien y faire sauf aller le dynamitis qui me touchera très très cher. En gros, par défaut, on n'y peut rien, le rocher, il est là. Vous avez le droit de mettre un post-it, genre il fait trop chaud en été. Vous pouvez mettre le post-it, ça vous fait plaisir sur le rocher, mais de toute façon, le rocher, il sera là. Donc on a fait ça, le speedboat, c'est vraiment un outil qui marche pas mal. On peut l'utiliser en rétro, on l'utilise aussi des fois sur les projets pour les risques. Qu'est-ce qui va nous aider dans le projet ? Les vent-porteurs et les encres, c'est les freins du projet. Et ça, donc pareil, ils ont fait plus, moins, et après, ils ont pris des actions par rapport à leur moins. Le bilan, donc le bilan, je le sépare en deux parce que c'est quand même assez différent. Donc il y a la partie DEVL, donc direction financière. Donc là, ce que je disais, il y a une équipe qui est vraiment super carburée, qui a vraiment eu plein d'initiatives avec des effets quand même assez bénéfiques. Donc là, ça remonte jusqu'au directeur financier adjoint qui voit qu'on n'est pas juste là en train de rigoler, mais que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Des idées nouvelles, donc c'est ce que je disais, c'est vraiment le truc où ils ont réussi avec le point de producterie à sortir des choses qu'ils n'avaient jamais eues. Ils ont essayé de sortir du cadre, j'essaie juste de m'améliorer, mais je fais des choses nouvelles. Donc là, ils ont vraiment eu des idées nouvelles. Si l'O.K.C., un des objectifs sous-jacents du challenge, c'était vu qu'ils ont pris des gens d'équipes complètement différentes, c'était aussi de faire que les gens se parlent entre équipes. Donc ça, ils ont été contents. Et l'appropriation des méthodes, c'est un peu ce que je disais. Donc cadrage d'exécution, à chaque fois, moi j'ai juste fait une équipe ou deux équipes, je n'avais pas le temps d'en faire cinq, surtout qu'en plus, il y en avait une en Roumanie qu'il fallait former à distance. À chaque fois, on va dire, j'en ai fait une et c'est eux qu'ont fait les autres. Ils venaient voir comment ça se passait et après, ils reproduisaient ailleurs. Donc c'est vraiment des équipes où maintenant, côté chef de projet métier, ceux qui étaient là, ils savent faire un print the productory, ils savent faire une vision box, ils savent faire, en gros, ils savent faire de la facilitation et après, sur la partie d'exécution, ils savent comment ça marche Scrum. Après, c'est ce que je disais, création d'une salle dédié agile, ils ont carrément maintenant un environnement à eux pour gérer ça. Une chose que je n'ai pas mise, c'est dans la partie un peu réalisation, ça a tellement bien marché côté ce projet-là qu'ils ont voulu faire de l'agile avec l'IT côté Dev, donc à cette partie-là. Donc moi, je les ai rencontrés un peu, l'équipe IT côté Dev. Bon, pour l'instant, ça n'a pas bien débouché parce que je les ai rencontrés un peu pour faire le point, leur expliquer ce que j'avais fait, pourquoi ils demandaient côté métier à faire de l'agile et la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est bien les méthodes agiles mais c'est qui Gilles ? Donc, j'étais là d'accord. Et en gros, ça se lance au fur et à mesure mais j'ai dit un peu, bon, c'est chez vous, faites ce que vous voulez. Donc, je pense que ça va quand même se lancer mais ça va être, mais c'est pas si facile que ça. Alors que pourtant, leur métier est super demandeur. En gros, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a ce que j'appelle former 45 product owners parce que maintenant, ils savent tous comment ça marche. Ils ont vraiment la méthode au dos. Pour nous, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est pour dire que souvent, le problème qu'on a côté agiles, c'est qu'on n'a pas de product owners et sans product owners, on ne fait rien. Et ces initiatives-là, on les pousse parce que comme ça, ça fait que le métier, il s'approprie la méthode et après, il est capable de la faire. Côté SGIB, donc ma partie, donc feedback très positif sur la démarche. Ils étaient quand même super contents donc ça fait toujours plaisir. Et donc après, on est allé présenter l'initiative aux équipes métiers SGIB pour leur dire, regardez ce qu'on a fait côté Dev. Ça a marché côté Dev, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas de votre côté. Et grâce à ça, on a réussi à faire que les métiers, de notre côté, côté des équipes, nous appellent plus tôt dans la partie projet. Ils ne nous appellent pas quand le besoin, il est déjà assez bon. Le besoin, c'est ça, vous devez faire ça. Ils nous appellent avant. Donc là, on les aide sur de la facilitation pour essayer de faire mûrir le besoin. Un peu avec les mêmes techniques des Innovation Games. Remember the Feature, on est un autre. Remember the Feature, je vais juste en parler parce que c'est un qu'on utilise aussi souvent, c'est de dire, dans deux ans, je veux qu'on en soit là, comment on fait pour y arriver ? Ça, c'est assez utile sur les gros projets. Parce qu'on a un gros projet, on ne sait pas par où commencer. Donc Remember the Feature, c'est bon, vous êtes à l'endroit où vous êtes allé. Comment vous y êtes allé ? C'est quoi toutes les étapes qui vous ont permis d'y aller ? Donc, côté des équipes, c'est ce que j'ai animé après. Et nous, l'avantage qu'on voit, le fait qu'ils nous appellent plus tôt, c'est que quand on veut faire un projet en Agile, on arrive, on a quasiment le Product Backlog. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils nous appellent pour dire, ok, on veut faire ce projet-là, on sait ce qu'on veut faire. On essaie de le faire en Agile, on regarde le Product Backlog et on se rend compte que les besoins, ils ne sont pas mûrs. Donc, on est obligé de refaire les étapes pour mûrir le besoin, tout ce que j'ai montré un peu avant. Et si on peut éviter d'avoir à faire ça, c'est pas plus mal. Bon, après, la suite, c'est ce que je disais, renforcement de la position du centre Agile en SGIB en tant que référent sur tout ce qui est facilitation, on en fait vraiment de plus en plus. Et après, les coachings de facilitation de workshop, ça, on en a pas mal fait. Donc, à ce niveau-là, nous, côté SGIB, on est assez contents parce que ça commence à prendre côté métier, côté SGIB. Après, on n'a pas encore fait de projet agile, pur, sans IT, on va dire, côté métier SGIB, mais je pense que ça arrivera dans quelques temps. Pour nous, en tout cas, surtout pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de former des product owners. De faire que le métier fasse de l'agile sans l'IT, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Alors, côté Dev, c'est quoi le devenir après ? Là, c'est super compliqué parce qu'il y a une réorganisation mais pas une petite. Ils ne sont pas en train juste de changer la couleur des murs. Ils sont en train de réorganiser toutes les équipes, donc ils vont sûrement les casser. Donc, qu'est-ce que ça va donner après ? On ne sait pas bien. Et voilà, donc ce qu'on a décidé de faire quand même, c'est de faire une rétro sur le challenge et faire ressortir pour chaque personne qu'est-ce que ça va lui apporter personnellement. On est un peu obligé de faire ça plutôt que de voir qu'est-ce que ça apportera à l'organisation parce que l'organisation actuelle, on sait déjà que ce ne sera pas l'organisation future. S'il y avait eu une organisation future, je pense qu'on aurait essayé de faire que ça se dissémine, ça se propage. Mais là, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas le bon moment. j'ai un peu de temps, je vous montre les annexes avant les questions. Donc ça, pareil, c'est eux, côté métier, qu'on présentait les jeux. Donc les annexes, c'était justement ce qu'ils ont montré aux sponsors. C'est eux qui décrivent ce que c'est Jobberjoy, ils décrivent ce que c'est le brand writing. Et vous devez avoir aussi, voilà, la vision box. Après, il y en a encore d'autres, mais voilà, si après vous voulez avoir les slides, vous aurez aussi les métiers qui ont fait des modes opératoires pour expliquer ce que c'était tous les innovation games qu'ils ont utilisés. Est-ce que vous avez des questions maintenant ? Ouais. Attends, le micro là, ce qui t'a enregistré après. Donc on va dire cette partie agilité au niveau métier. Ouais. Ça arrive, à l'arrivée, on a soit des réorganisations, soit des améliorations de processus, soit des formations, des choses comme ça. Il y a aussi des choses qui vont impacter les IT, parce qu'ils créent des besoins quelque part. Ouais, mais c'était dès les débuts, il se limitait, il ne devait pas y avoir d'impact IT. Sans, oui, d'accord. En gros, toutes les actions qui sont sorties qui devaient impacter l'IT ont été sorties pour dire ça, ça rentrera dans une autre gouvernance. Ils ont quand même gardé les actions qui étaient intéressantes et qui avaient un impact IT, mais c'est sorti de la gouvernance de ce challenge. Donc c'est c'était quand même un peu plus que ça parce que l'amélioration continue, pour moi, c'est vraiment tu améliores l'existant mais ils ont fait plus que ça. Il y a des fois où ils ont carrément un peu changé les process à partir du moment où ça ne changeait pas l'outil. La contrainte qu'ils avaient, c'était que ça ne devait pas toucher l'outil informatique. Je pensais que c'était sur le coup, mais je pensais que les conclusions allaient amener justement derrière à modifier l'IT, mais dans un deuxième temps. Ça, moi, je ne l'ai pas suivi. Il y a eu des choses qui font qu'il y a des impacts IT, mais par contre, moi, je n'ai pas suivi cette partie-là. Moi, vraiment, sur le challenge, quand ils m'ont demandé de venir, c'était le postulat de base, c'était que tous les impacts qu'il devait y avoir sur tous les chantiers qu'ils avaient décidé de faire, là, les cinq, si impact IT, il y avait, il sortait de la gouvernance de ce challenge et il passait dans une autre gouvernance qui était plus de la gouvernance de priorisation de développement IT. Et dans ce challenge, on ne gardait que les changements qui n'avaient pas d'impact IT. Sachant qu'il pouvait y avoir carrément des réorganisations d'équipes ou des choses comme ça. En l'occurrence, un des trucs qui a fait beaucoup gagner d'argent, c'est qu'il y avait des choses qui étaient faites en double. Ils se sont rendus compte après en France et en Roumanie. Et en shootant tout ce qui était fait en double, ça les a quand même pas mal aidés. Mais ils ont même changé des process. Bon, pas globalement, parce que si tu le changes trop, après, tu as des impacts IT, c'est sûr. Mais ouais, c'était un peu le postulat de base, il ne devait pas y avoir un impact IT. J'ai bien compris le cadre, par contre, est-ce que tu peux nous en dire plus entre deux cérémonies, enfin, en courant deux mois, comment les équipes ont travaillé ? Est-ce qu'elles avaient du temps dédié ? Comment elles se sont constituées ? En fait, ce qui s'est passé, par contre, là, ça a été assez hétérogène en fonction des équipes. Là, ce qu'ils ont fait pour que ça marche bien, c'est qu'ils avaient déjà fait un challenge à peu près de la même façon un an avant. Il n'y avait que des opérationnels il n'y avait aucun manager. Là, ce qu'ils ont dit, c'est que pour ne pas avoir de nouveau le problème de les managers voir les gens de leurs équipes qui s'en vont pour un truc, finalement, ils s'en foutent. Donc là, les managers étaient à l'intérieur de l'équipe. Donc, dans chaque équipe, il y avait un manager qui n'était pas, par contre, nécessairement le manager hiérarchique des gens. Et en fonction des équipes et du poids des managers qui étaient pilotes de chaque équipe, il y a des équipes qui ont bossé beaucoup et d'autres équipes qui ont bossé genre une demi-journée par semaine. Mais il y en a d'autres où carrément les gens ils se voyaient et ils avaient du travail à faire en plus et vraiment, ils ont réussi à faire que ça avance. Mais ça a dépendu, d'une équipe à une autre, ça a été assez hétérogène. Il y a vraiment une équipe, celle qui a réussi à faire le plus de choses, ils ont aussi investi plus de temps. Il n'y avait pas de directive et donc ça, ça a été assez hétérogène. Ce qui était imposé, c'est qu'ils devaient se réunir hebdomadairement. Ce n'était pas un délit. Vu que les gens, ils avaient aussi de la prod à gérer, ils ont décidé que ce n'était pas indédié. Donc c'était un weekly, le meeting. Au niveau du meeting, ils devaient faire la même façon que ce qu'on faisait côté Scrum, que le daily meeting. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sur quoi je vais travailler ? Est-ce que j'ai un problème ? Ça a plutôt été organisé comme ça. Donc il y a des équipes en fonction des pilotes qui ont bossé beaucoup plus que les autres. Par exemple, il y a des équipes, des gens qui participaient au challenge qui avaient dans leur objectif le fait d'être productifs on va dire sur le challenge, de participer activement aux équipes. Et ça, ça n'a pas été vrai pour tout le monde. Chose que je n'ai pas dit pour info, tous les gens qui étaient dans les équipes étaient volontaires. Ça n'a été imposé à personne. C'est vraiment tous ceux qui avaient envie de participer à des évolutions de manière globale et tout et qui étaient volontaires pouvaient venir et ceux qui n'étaient pas volontaires il n'y avait rien imposé. Donc ça, ça d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Quand on essaie de faire des équipes mixtes comme ça en prenant des gens de partout pour faire évoluer globalement tout ce qui est fait, c'est bien que ce soit du volontariat. Il faut que les managers soient dedans. Et après, le fait d'inclure les sponsors, donc les managers c'est monté jusqu'au niveau N plus 3 justement qui viennent au Vision Box à la fin de l'atelier que l'équipe présente la Vision Box et après qu'on demande aux sponsors est-ce que tu achètes ou pas ? Ça a eu deux effets positifs. C'est que l'équipe a vu qu'ils n'étaient pas en train de faire un challenge qui ne servait à rien mais que vraiment ça allait produire quelque chose et en plus les sponsors ont vu que ce qu'ils étaient en train de faire c'était pas juste pour rigoler qu'à la fin ça sortirait quelque chose et que ça produirait des choses et voilà. Parce que globalement et en tout cas toutes les actions qu'ils ont décidé de faire ils sont assez contents de la valeur ajoutée que ça a produit malgré le fait que les équipes ont été plus ou moins efficaces que d'autres. au début il devait y avoir un prix avec un jury bon in fine ils n'en sont pas sûrs à 100% parce qu'ils vont plutôt faire sûrement comme l'école des fans en mettant un peu 10 à tout le monde parce qu'il y a des équipes qui ont eu du mal avancé mais pas à cause des personnes qui étaient dans l'équipe mais plus parce qu'on ne leur a pas nécessairement laissé la possibilité de s'impliquer et qu'ils étaient sur un sujet qui était peut-être un peu plus dur donc ils ont plus envie de récompenser globalement que de dire telle équipe c'est la meilleure. C'est une autre question ? J'enchaîne. Vas-y. L'intérêt des KPIs sur ce sujet puisque visiblement il y avait peut-être eu des résultats qui n'étaient pas du tout présumés tu parlais de choses en double par exemple et est-ce que les KPIs ont vraiment servi a posteriori pour évaluer la qualité du projet enfin les résultats ? Ouais ils étaient affichés à côté des bornes en fait chaque équipe avait je ne sais plus combien 3 ou 4 KPIs mais les KPIs qui s'étaient donnés c'était par exemple diminuer de 20% les suspens de tel type diminuer le temps de réactivité sur telle facture et vraiment c'était suivi c'était monitoré c'était affiché à côté après la seule question qu'il y a mais c'est un peu comme un peu souvent c'est il y a clairement des KPIs qui se sont améliorés est-ce que c'est dû au challenge ou est-ce que c'est dû à d'autres choses là par contre c'est pas trop possible de le voir mais globalement à chaque fois il y en avait 3 ou 4 il y en a souvent un qui n'a pas bougé et ils ont réussi par contre souvent un à le faire bien bouger et les deux autres un peu mais pas nécessairement tant que ça mais ouais c'était suivi c'était clairement affiché en fait c'était affiché à côté des boards il y en a qui étaient un peu durs à calculer donc ils les update tous les mois ils ont vraiment été suivis et c'était super important pour le challenge pour montrer que le challenge il allait servir à quelque chose qu'on allait gagner quelque chose et après ils voulaient vraiment suivre pour dire ok ce challenge c'est pas juste du temps perdu on n'a pas sollicité 45 personnes en leur demandant de venir chaque semaine pour rien c'est vraiment un truc qui a produit quelque chose ils insistent un peu là dessus parce que en fait c'était je sais pas d'où ça vient mon téléphone est pas sur moi c'était vraiment ils voulaient pas dire on fait un challenge pour juste créer de l'esprit d'équipe on crée un challenge qui va faire bouger les choses et qui va réussir à générer de l'argent